... Marc Berthiaume évoque pour nous les réflexions de cette vieille dame, la personne la plus âgée de la planète, qui se disait oubliée du bon Dieu. ... Voilà déjà quelques temps que les anniversaires de Jeanne Calment faisaient les manchettes, et pour cause, lorsqu'on a 122 ans, bien sonné, difficile de passer inaperçu. Elle était née en 1875, en Camargue, dans le sud de la France. Marie a 21 ans à un marchand de tissus qui lui a donné une fille, et à son tour un petit-fils. Tous décédés, elle était aujourd'hui seule avec ses souvenirs, et un record mondial de vieillesse homologué par Guinness. À ceux qui lui demandaient le secret de son grand âge, elle répondait qu'elle avait du caractère. Je sais ce que j'ai, mais on ne sait pas faire, je ne comprends pas. Finnaud, il y a 30 ans, elle avait vendu sa maison à son notaire trois fois le prix, étant entendu qu'il ne pourrait en prendre possession avant sa mort. Or, elle a survécu à l'acheteur de sa maison. Elle pouvait bien chanter l'hymne communiste, l'international. ... Ces dernières années, pratiquement sourdes et aveugles, c'est bien avec ironie qu'elle devait accueillir toute cette attention que lui accordait la presse de France et d'ailleurs. ... ... ... ... ... Elle avait même accepté l'offre d'un producteur de disques québécois pour enregistrer un rap. Elle voulait laisser une marque et elle voulait faire quelque chose pour les gens qui l'entourent, qu'elle aime et qu'elle chérit. Jeanne Calment était devenue un produit de consommation. Quelques heures à peine après sa mort, son entourage nous a appelés pour nous offrir des images d'archives d'elle à plus de 1000 dollars la minute. Elle s'est éteinte ce matin pour son dernier rendez-vous avec un paradis auquel il ne croyait pas beaucoup. On croit au Dieu, lequel Dieu, ce paradis sur terre s'est fait sur eux, à plus de l'heure. Marc Bertioum, Radio-Canada, Paris.